Hello les gens, comment allez-vous aujourd'hui ? Bien ? Parfait, moi aussi ! Voici donc 10 oiseaux exotiques uniques dans le monde ! Le faisan doré Le faisan doré est le plus répandu des faisans d'ornements. Le mâle faisan doré adulte est de couleur rouge, vif, casque et d'or. Les jeunes mâles sont de la même couleur que la femelle. Il s'agit d'un oiseau domestique originaire de Chine occidentale. Ces oiseaux sont sans aucun doute précieux avec leurs crêtes dorées, leurs croupions et leur corps d'un rouge vif. Pendant la parade, le mâle étend sa collerette d'une couleur orange français. Ces derniers ressemblent à un éventail orange et noir qui couvre tout. Cette espèce provient des forêts et des régions montagneuses situées à l'ouest de la Chine. Aujourd'hui, les populations sauvages se sont installées au Royaume-Uni et dans d'autres pays d'Europe. Le kiwi Non, je ne parle pas du fruit. Le kiwi est l'un des oiseaux les plus extraordinaires de la planète. Son plumage marron ressemble plutôt aux poils des mammifères alors que sa tête est dotée d'un pelage qui rappelle celui des chats. Son long bête lui permet de chercher les ailments qu'il renifle grâce aux fosses nasales qu'il possède au goût. Cet étrange oiseau en voie d'extinction est l'animal emblématique de la Nouvelle-Zélande. Le paradisier du prince Albert Le paradisier du prince Albert est une espèce de passereau appartenant à la famille des paradis Zahedai, nommé en honneur du prince Albert de Saxe. Pendant sa parade, certains muscles permettent au paradisier du prince Albert de faire balancer ses plumes qui ressemblent à des antennes sur sa tête en un angle de 180 degrés. De petits oriflammes ornent ces plumes qui peuvent mesurer jusqu'à 50 cm de longueur. Il s'agit d'une espèce des forêts montagneuses de la Nouvelle-Guinée. Le tragopan Le trabocan satire, également appelé faise inconnue, est un oiseau très coloré qui vit en haute montagne entre 3000 et 4500 mètres d'altitude l'été et 2000 mètres l'hiver. Le mâle présente un plumage brun sur le dessus du corps et rouge orangé en dessous. L'ensemble est parsemé de petites taches blanches cerclées de noir et s'achève par une queue de couleur sombre. La tête est majoritairement noire avec, de chaque côté, des appendices bleutés en forme de corne. La femelle, elle, est beaucoup plus terne. Nictibio Uruto Le Nictibio Uruto ou l'hibige au gris est un oiseau de grande taille qui réside dans les zones tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Cet oiseau attire et étonne à cause de son étrange apparence. Il a des yeux jaunes exorbités qui peuvent parfois devenir oranges. Ces derniers sont resplendissants dans l'obscurité comme si c'était des lampes. Le marron et le gris sont les couleurs qui prédominent dans son plumage. La coracine ornée Cet oiseau vit dans les hautes profondeurs des arbres de la forêt amazonienne où il se nourrit de fruits et d'insectes. Son plumage est presque entièrement noir. Il possède une crête visible sur la partie supérieure de la tête et une sorte de sac gonflable au niveau du cou qui lui permet d'amplifier ses cris. Le paradisier républicain Ce qui est frappant chez cette espèce fascinante, c'est la queue particulière des mâles qui ressemble à une moustache. Le mâle est de couleur rouge et noir avec un plumage jaune sur le cou. Son bec est bleu vert, ses pattes bleues et les deux plumas curvées de sa queue sont de couleur violette. La femelle quant à elle est de couleur marron. Elle possède une couronne bleue mais n'a pas la queue du mâle. Les couleurs du paradisier républicain sont tellement vives qu'on peut même le voir parfaitement la nuit. Le cacapo Le cacapo de Nouvelle-Zélande est un oiseau particulier. C'est le seul perroquet du monde qui ne peut pas voler. Et en plus c'est le seul oiseau du monde qui peut ressentir une sorte d'attirance particulière bizarre pour les humains. Malheureusement cet oiseau est en voie de disparition depuis de nombreuses années maintenant. Il n'en resterait plus qu'à peine 130 dans toute la Nouvelle-Zélande. Le macarois moine Il s'agit d'un oiseau pélagique qui vit en haute mer et qui se nourrit essentiellement de poissons qu'il attrape en plongeant. Connu également sous le nom de macarois communs, cet oiseau diffère tellement selon qu'il se trouve en période nuptiale ou non que l'on a longtemps cru qu'il s'agissait de deux espèces différentes. L'apparence de cet oiseau avec son grand plumage coloré a été beaucoup utilisé pour des cartes postales représentant des paysages de l'océan. Le faisant de Lazy Hammerst Vous en conviendrez certainement avec moi. Voici l'un des plus beaux oiseaux du monde et malheureusement se trouve aussi sur la liste rouge des espèces menacées d'extinction. Il se caractérise par un plumage gris. Ses ailes sont blanches mais avec des plumes séparées et multicolores. Les côtés de sa face sont blancs avec une poche gonflable rouge sous le bec. Il a aussi de magnifiques plumes dorées qui se trouvent sur sa tête. C'était les 10 oiseaux exotiques les plus uniques du monde. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire lequel de ces oiseaux vous avez préféré. N'oubliez pas aussi de mettre un gros pouce bleu juste en dessous et de vous abonner aux lames affachées. Moi je vous embrasse, je vous kiffe et je vous dis surtout à demain même en même chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501